bonjour bonjour je fais cette vidéo rapidement pour vous pour vous montrer le pouvoir de la foi que vous pouvez avoir je suis ici avec une dame elle est venue donc elle me dit avant elle j'ai eu quelqu'un qui est venu payer sa dime pendant qu'elle a payé sa dime une autre personne appelle de la france qui est en train de payer sa dime et la dame me fait le témoignage au téléphone son business est en train de renaître elle vendait les épices en ligne et puis elle avait aussi comme ça elle laissait un peu elle est enceinte fatiguée alité quand elle a commencé à écouter mes vidéos elle a commencé à se laver avec le sel hier elle a eu une recette de 60 euros pour ses produits qu'elle vend donc en fait c'est un business qui était mort la dame qui est devant moi elle aussi elle me dit ils ont une plantation ça fait dix ans qu'ils n'ont pas eu aucune recette sur cette plantation rien rien donc tu as la plantation tu sais que tu oublies tu cherchais votre revenu mais l'autre là oublie hier elle est venue la semaine passée ici elle a pris le kit de déblocage elle est partie elle a commencé à mettre en pratique commencer à mettre en pratique ce qu'il faut là dessus et c'est combien de jours après tu es venu ici la semaine passée quand mercredi aujourd'hui on est jeudi donc ça fait une semaine qu'elle est venue chercher le kit de déblocage elle est partie elle a commencé à utiliser hier on lui a donné l'argent de ce qui sort de leur palmerie ça fait dix ans ils n'ont rien eu vos parents sont morts il y a des terrains litigieux qui sont en train d'attendre depuis des années il y a des donc il y a des situations dans votre vie que vous avez à oublier donc tu sais déjà que tout sauf par le moyen signe écoutez réactivez votre foi réactivez votre foi pour se débloquer il y a cinquante couches de blocage sur toi maintenant c'est quand toi tu quand tu commences à m'écouter tu vois tu lave le sel ça vient un peu peut-être on avait bloqué on a dit que tu peux avoir plus de cinq milles par jour tu commences à rester au salat vingt mille entre eux après une trente mille tu fais encore un jour cinquante mille tu es en train de te débloquer progressivement le petit agent là premièrement paye ta dîme je vous dis je suis je reste dans les sens de quinze minutes trois personnes viennent payer et ils ont le même témoignage même le monsieur qui était là avant toi généralement sa dîme c'est vingt mille il arrive aujourd'hui me dit le mois passé quand il paye 20 mille je lui ai dit que comme tu es en train de payer là moi je connais l'onction qui a sur ma vie je connais ce que dieu m'a montré comme tu payes ça même toi il te dit ça c'est la plus petite dîme que tu vas payer de tout donc de toute ta vie tant que tu payeras la dîme ça sera le plus petit montant que tu vas payer il me dit le mois passé j'ai payé 20 mille vraiment j'ai le mois ci il y a quelqu'un qui a comme ça il m'a appelé pour un business à yaoundé au lieu de 20 mille voici 25 mille qu'il vient donner pour la dîme et je lui ai dit que les 25 mille que tu donnes cela les 25 mille que tu donnes cela ne t'inquiète pas ça c'est le ce n'est que le commencement elle me la porte sa part paie ta dîme continue tes lavages continue tes lavages peut-être pour toi il ya 50 couches qu'on a mis sur toi pour te bloquer tu dois laver la première qui couche quitte tu lave la deuxième couche troisième quatrième cinquième sixième septième lave seulement chaque jour lave seulement tu vas voir telle chose va se débloquer elle m'a dit que quand elle a commencé au déblocage sa fille aussi a commencé avec elle voilà sa fille qui n'a pas la finie de fréquenter depuis elle n'a pas d'emploi on l'a appelé hier pour dire qu'on a déposé ses dossiers dans une banque de la place vous allez voir que les choses ont commencé à bouger des jeunes m'ont commencé à des des jeunes m'ont commencé à dire mais attends je peux faire ça tu vas commencer à voir ce que tu peux faire la dîme est chaque fois que tu as l'argent qui tombe dans ta main si on te donne l'argent cinq fois par jour paie ta dîme cinq fois par jour c'est l'augmentation de tout ce qu'il y a dans ta main et c'est tout la dîme est aussi simple que ça tu as le bénéfice de 100 mille francs paie 10 mille si chaque jour tu as le bénéfice de 100 mille paie 10 mille chaque jour si on te perd le salaire une fois c'est pour ça aussi que je vous dis que vous devez quitter vos boulots le monsieur qui en a dit cela avant le mois passé il est arrivé oui je 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 travaille pour telle personne mais à côté j'ai aussi tel business que je veux lancer depuis mais ça traîne quand il priait pour lui l'esprit m'arrête il dit qu'il doit arrêter son emploi là je lui dis moi au raccule vraiment papa je suis en train de prier pour toi l'esprit me dit que je ne bénis pas ton futur salaire que je bénisse plutôt dans ta future entreprise que tu as même déjà créé mais tu es en train de hésiter parmi vous il y en a que si tu te mets de 8h à 17h dans ton propre projet un maximum deux semaines tu vas voir les retombées de ça mais tu peux pas aller t'asseoir parce que tu sais que oh les gens vont te payer parfois on te paye même pas faux espoir on te paye le premier le 10 tu as l'argent a fini le tout l'argent a fini le tout mais ta foi doit être activée elle m'a dit de quitter le boulot tu quittes le boulot tu ne peux pas te coucher à la maison tu dors no tu quittes le boulot là c'est pour travailler encore 10 fois plus que tu ne travailles dans le boulot là mais cette fois tu travailles sur tes rêves tu es le sein d'esprit inspiré tu bosses tu avances voilà donc je bénis vos dîmes pour ceux qui envoient écoutez aussi c'est pas tout le monde que je vais prier pour vos dîmes il y en a parfois prenez seulement le numéro vous envoyez la dîme quotidiennement je prie pour toutes les dîmes qu'on envoie disons mon Seigneur béni que toute personne qui est en train d'augmenter à ce que je fais il y a des enseignements où je vous ai mis j'ai dit comment payer sa dîme tu dois avoir le cahier de ta dîme tu dois avoir le cahier tu sais bien que tu connais que le mois suit passé voilà j'avais payé 35 000 francs de dîme le mois d'après 82 000 francs de dîme le mois d'après et quand tu écris le montant tu dois aussi écrire ce que tu demandes à Dieu pour cette dîme que tu paies comme je paie ma dîme la Seigneur je viens semer ça je demande que je veux la restauration financière la restauration maritale je veux me marier avec telle personne vous êtes dans les relations avec les hommes depuis 15 ans que cet homme là se décide et qu'il concrétise notre relation j'enlève le dévoreur de notre maison je déclare que je ne vais plus perdre tel argent la voiture qui est là-bas ça va être réparé dans les 10 jours qui viennent voilà il dit que vous ne venez pas être au travail tu ne veux pas travailler pourquoi ? pourquoi tu n'as pas lancé ton propre business ? vous connaissez le travail pour aller travailler pour les gens vieris le jeune pâteau si tu prends ta dîme tu peux te donner une association que l'association a prise pour toi tu as compris la dîme tu la donnes là où tu es nourri spirituellement parce que Dieu a toujours une parole pour toi à un moment beaucoup de personnes vous restez parfois pour me voyer dans vos rêves parfois c'est moi qui viens vous délivrer de certaines choses je prie quand il parle c'est là que vous comprenez si c'est chez moi que Dieu t'a dit que je viens me donner ta dîme tu donnes chez moi si c'est une autre personne pars-tu au nord la personne l'orphelin ne va pas prier pour toi quand tu as besoin d'une direction spirituelle tu te tournes vers qui ? voilà je pense qu'il fallait que je précise quand même ça parce qu'on est le 3 je pense il y en a pas mieux vous avez pour vos salaires tu as touché la constance c'est déjà fini c'est déjà fini tu vois quand même ce que tu as fait avec c'est spirituel tu es à l'instant tu as l'impression que tu as joué en manque tu regardes les revenus bancaires tu vois qu'on t'a donné l'argent tu vois ton rangement tu vois que le dépôt de et dès que c'est entré pam 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 Odile Mireille j'ai répondu à ta question je pense tu as compris Odile j'ai tellement l'argent qui vient à moi non si quelqu'un pense qu'il ne veut pas me donner sa dîme parce qu'il croit qu'il avait conçu ma maison avec non ne paye pas tu as compris tu la payes avec ta conviction parce que quand tu payes ta dîme il y a les enseignements que j'ai mis sur regardez la plateforme j'ai mis ça là-bas sur le truc tu dois regarder et tu écris comme je retourne ceci Malachi 3 verset 10-11 j'apporte ça à la maison du trésor Seigneur pourquoi tu ouvres les écuses des cieux sur moi je répands sur moi la bénédiction en abondance et je sais que l'ennemi va beaucoup jouer votre mental est-ce que tu as besoin de payer la dîme là ? elle fait quoi avec la dîme ? elle fait quoi avec ta dîme ? elle fait quoi avec ? si elle n'est pas acheté mes talons ça te fait quoi ? elle n'est même pas là-bas les talons c'est ça souvent qui dérange beaucoup de personnes que vous voyez après oh le passage elle a acheté la voiture avec il allait acheter je te bénis syriac disant que tu es très pauvre je vois la main ton cœur est noir jusqu'à ça c'est la pauvreté syriac mais elle était bénie je ne peux pas te maudire tu as compris ? ouais Seigneur oh Seigneur je bénis vos dîmes je bénis vos dîmes je bénis vos dîmes c'est comme ça c'est comme ça que les démons même Jésus quand Jésus enseignait tu vois un démon comme ça il vient et il commence à l'insulter c'est comme ça les démons vont se manifester dans les gens on m'a déjà dit ça donc ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas Syria je sais que c'est quelqu'un en toi qui te dérange mais continue avec tu as compris papa ça va bien que tu te suisses tu as compris ? voilà bon on va aller faire ton lavage et je vais vous excuser mon mari quand je suis venue ici j'avais rêvé de vous il y a 6 ans tu avais rêvé de moi il y a 6 ans j'avais rêvé d'une femme comme vous j'ai rêvé que je suis sortie de chez moi on m'a montré mon masque je suis allée j'ai de la famille sénégalaise je suis allée chez mes nièces dans le rez et quand j'ai allée chez elles je les trouve couchées mes deux nièces et ma soeur assise surtout en train de prier jambes dans la maison et ne se tournent pas vers moi c'est ma petite fille la dernière fille de lui une chaïma qui me dit maman Patou pourquoi tu es sortie comme ça de la maison je lui ai dit je suis sortie comme ça tu ne vois pas tous les boutons que tu as sur le visage maman Patou c'est pas agréable donc on va Merci.